Alors, pour que la visio soit plus fluide, je vous suggère qu'on coupe nos caméras pendant le diapo. Je pense que ça améliorera un peu la connexion. Je vais partager mon écran. On va juste vérifier que vous le voyez bien. Normalement, ça devrait être bon. Oui, on voit bien. Ok, je me lance. Donc, vous avez été assez nombreux à me demander de faire une conférence sur la migration nocturne. Alain m'a dit que ça venait d'un grand nombre de demandes. Donc, je suis très ravi de voir que le sujet intéresse. Alain m'a déjà présenté, donc je ne vais pas revenir dessus. Ce qui me vaut particulièrement l'honneur d'être là ce soir, c'est probablement mon dernier ouvrage sur la migration nocturne que j'ai écrite avec Julien Rochefort, dans lequel j'essaie de répondre à pas mal de questions. Et donc, je vais vous présenter tout ce que je peux vous dire ce soir sur la migration nocturne. Donc, comme je suppose que parmi vous, il y en a qui ont déjà pratiqué la migration nocturne. Il y en a d'autres qui ne savent pas du tout ce que c'est, peut-être, ou qui découvrent totalement. Je vais essayer de repartir un peu des bases et on rentrera progressivement dans le sujet pour vraiment attaquer dans la pratique, plutôt en deuxième partie de conférence. Donc, en guise d'introduction, vous l'avez probablement constaté, la migration nocturne, c'est un domaine qui est vraiment très récent. C'est-à-dire que je suppose que parmi vous, il n'y a à peu près personne qui avait entendu parler de migration nocturne il y a cinq ou dix ans, je dirais, puisque ça fait vraiment cinq ans que ça a commencé à prendre. Et ça se voit, par exemple, si on regarde le nombre de sites de migration nocturne qui est référencé sur TRECTLN. Donc, il y a beaucoup de gens qui partagent leurs observations de migration nocturne sur TRECTLN. C'est pour ça que je prends ce site, mais tout le monde n'est pas dessus, évidemment. On voit qu'en 2017, on était cinq. Je faisais partie de ces cinq. Et en 2021, on est pas loin de 300. Donc, il y a une croissance qui est assez spectaculaire. C'est pareil sur le nombre d'enregistrements de migration nocturne qui sont partagés. Par exemple, sur Xenocanto, qui est un des sites sur lesquels il y a beaucoup de partage d'enregistrement. Vous voyez que ça croît de façon exponentielle ces dernières années. Donc, c'est un sujet qui a probablement pas mal d'avenir et qui va continuer, en tout cas, à prendre de l'importance dans les années à venir, je pense. C'est un sujet qui est nouveau, ce qui veut dire qu'on fait encore des découvertes dans le domaine de la migration nocturne. Alors, pour vous illustrer un exemple très particulier, c'est ça. C'est ce son-là. À une époque... Je pense que vous entendez le son, j'espère. À une époque, ce son-là, en fait, on ne savait pas vraiment l'identifier. Et quand je dis à une époque, c'est il y a quatre ou cinq ans, on ne savait pas. Et il y a trois ans, on n'y voyait pas encore très clair. Donc, c'est vraiment très récent, le fait qu'on arrive à séparer rouge-gorge, gommouche gris et gommouche noire. Ce sont des cris qui sont particulièrement difficiles à identifier dans le domaine de la migration nocturne et qui étaient finalement à la fois sous-détectés et mal connus jusqu'à très récemment. Ce qui veut dire aussi qu'il reste peut-être des découvertes à faire, probablement. Et qu'il y a certains cris qu'on n'identifie pas aujourd'hui, qu'on sera peut-être capable d'identifier dans cinq ou dix ans. Donc, c'est quelque chose qui est particulièrement intéressant et excitant quand on pratique la migration nocturne. Alors, pourtant, les technologies dont on a besoin pour faire de la migration nocturne, elles ne sont pas du tout récentes. En 1934, il y a un monsieur qui s'appelait Carl Weissmann qui projetait des enregistrements de Rousserol Verderol à la radio d'Anouez. Donc, c'était il y a quand même 80 ans maintenant. Et on avait déjà tout ce qu'il fallait pour enregistrer les oiseaux, pour pouvoir rediffuser, partager des sons. Donc, la question, c'est pourquoi, en fait, finalement, on a mis autant de temps avant de se mettre à la migration nocturne, avant d'utiliser pleinement toutes les technologies de la bioacoustique dans le domaine de l'ornito. Alors, il y a plusieurs réponses à ça. Mais l'une des réponses, c'est déjà qu'à une époque, c'était beaucoup moins accessible. Donc, il faut savoir que la migration nocturne, ça se faisait déjà dans les années 70, mais ça ressemblait à ça. Donc, quand on avait ça dans son jardin, c'était quand même très encombrant et ce n'était pas tout à fait à la portée de tout le monde. Aujourd'hui, quand on fait de la migration nocturne, en tout cas, moi, quand j'en fais à certains endroits, j'utilise ça. Ce qui est quand même beaucoup plus pratique et beaucoup plus accessible. Je reviendrai tout à l'heure sur le matériel, les caractéristiques, le coût. Mais c'est juste pour vous illustrer quand même qu'il y a eu pas mal de changements ces dernières décennies, et particulièrement ces 15 dernières années sur le sujet des micros. Après, il y a l'analyse du son, c'est-à-dire qu'on peut enregistrer des sons, mais ce n'est pas pour autant qu'on va pouvoir bien les exploiter ou en faire quelque chose. Donc, à une époque, il fallait des machines énormes que vous voyez, ce qu'on appelait des sonographes. Et maintenant, on a des logiciels gratuits qui nous permettent de faire absolument tout ce qu'on veut. Les deux plus connus sont Audacity et Ravenlight. Je reviendrai dessus aussi tout à l'heure. Mais avec un ordinateur et des logiciels gratuits, on arrive à faire tout ce qu'on veut pour la migration nocturne. Et puis, troisième facteur très important, qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est le fait que, tout simplement, il n'y avait pas de réseau d'ornitho qui pratiquait la bioacoustique il y a 5-10 ans. Disons que les premiers à avoir structuré un vrai réseau, c'est l'équipe de l'Assemblée d'approche avec Magnus Robb et Marc Constantin. Mais c'est très essentiel à 10 ans. Donc, quand on voit le nombre d'enregistrements partagés, on voit que ça commence en gros au début des années 2000. Il y a les tous premiers enregistrements vraiment partagés de pas mal d'espèces. Mais ça croit énormément entre les années 2010 et 2020. Et ça, ça contribue quand même à considérablement enrichir le domaine des possibles dans la bioacoustique. On a de plus en plus de vocalisations, de plus en plus d'espèces qui sont enregistrées. La grande majorité des oiseaux du monde sont enregistrés et les enregistrements sont accessibles à l'heure actuelle. Ce qui n'était pas du tout le cas il y a encore 15 ou 20 ans. Donc, pour faire un peu le parallèle entre ces technologies, il faut se souvenir que la photo numérique, en fait, ce n'est pas du tout si vieux que ça. Ça date de 1999, les tout premiers appareils photo numériques accessibles pour le grand public, disons. Et que vous voyez où on en est maintenant en 2022. On fait des pièges photos. Il y a de l'identification automatique qui se fait sur des photos. Il y a plein de protocoles qui sont nés à partir des photos. Et donc, je pense qu'on peut faire le parallèle avec le son. On est au début des technologies du son et il y a encore beaucoup d'exploitations qui vont être à venir dans les prochaines années. Donc, ça, c'est un petit graphe qui est souvent utilisé plutôt dans le domaine du marketing ou ce genre de choses pour expliquer l'essor d'une technologie. Mais je pense que c'est quand même assez intéressant de l'appliquer à ce qui nous intéresse aujourd'hui, la migration nocturne. Donc, on en est probablement encore plus tôt au début, au moment où il y a pas mal de gens qui commencent à s'y intéresser. Ça, c'est vraiment vu en 2020-2021 avec une grosse expansion du réseau de personnes qui enregistrent. Mais on est probablement plutôt vers le début de l'exploitation de la migration nocturne. Alors, ça, c'était une première introduction sur pourquoi, comment on en est arrivé là, en quoi est-ce que c'est intéressant de s'y mettre en ce moment. Maintenant, je vais reprendre les grands principes de la migration nocturne et du coup, par conséquent aussi de la bioacoustique, pour être sûr de remettre tout le monde à niveau sur ce qu'est un sonogramme, sur comment est-ce qu'on fait une fois qu'on a un enregistrement pour pouvoir l'exploiter. Alors, le principe de la bioacoustique, c'est d'abord que nos oreilles ne sont pas parfaites. Alors, quand on dit que nos capacités auditives sont limitées, on pense souvent à ça, c'est-à-dire le louis qui diminue avec l'âge, qui fait que pour les rois clés ou certaines espèces très aigües, ça peut être un peu handicapant à partir d'un certain moment. Mais en réalité, ce n'est pas ça qui va le plus nous bloquer dans notre interprétation des enregistrements ou dans ce qu'on peut en faire, puisque la grande majorité des oiseaux restent dans un domaine qui est audible pour beaucoup de personnes. Et donc, il n'y a pas énormément de soucis à se faire sur cette perte d'audition pour les espèces qui vont nous intéresser dans le cadre de la migration. Ce qui va le plus nous limiter, c'est ça. C'est-à-dire que si je vous donne une partition qui est jouée par un orchestre symphonique, alors vous allez entendre une mélodie d'ensemble, vous allez être complètement incapables de me dire quelles notes viennent de quel instrument et m'expliquer en détail ce qui se passe dans cette mélodie. Et c'est un peu le même souci qu'on a, nous, c'est-à-dire que quand on a plusieurs sons qui se superposent, par exemple du bruit et du son d'oiseau et des sons de l'environnement, qui peuvent être des bruits de voiture, on a beaucoup plus de mal à isoler ces différents sons. Donc, c'est dans ce sens-là que nos capacités auditives sont plus limitées. Mais par contre, on a une bonne nouvelle, c'est qu'on a un autre sens qui est très, très performant, qui est la vue. Si je vous prends, j'ai pris une carte de France, désolé, je viens de France, j'aurais dû prendre la Belgique dans cet exemple-là. C'est qu'avec une carte, on peut accéder à un nombre d'informations qui est absolument colossal et trouver votre itinéraire entre Bruxelles et Paris, par exemple. Et imaginez ce que ça donnerait si on essayait de stocker toutes ces informations sous la forme d'un fichier son. Ça donnerait une bande son qui serait absolument énorme. Je devrais dire, à tel moment, il faut tourner à droite si jamais tu veux aller vers Metz. Ça serait quelque chose de colossal, alors que par la vue, on arrive directement à se concentrer sur une zone précise, à accéder à l'information qui nous intéresse. Donc, c'est vraiment ça le principe de la bioacoustique, c'est qu'on se dit qu'on ne va pas utiliser seulement nos oreilles, mais on va aussi utiliser nos yeux. Et pour cela, on va convertir les sons en images, c'est ce qu'on appelle un sonagramme. Donc là, je vous ai mis une minute d'un enregistrement nocturne réalisé dans le sud de la France. Et vous voyez apparaître des petits traits, et ces petits traits, ce sont des cris d'oiseaux. Donc là, en une seconde, on a accès au nombre de cris total, enfin un certain nombre de cris sur une minute. En une seconde, on a accès à beaucoup d'informations qui nous prendraient plus d'une minute à enregistrer, si jamais on devait écouter toute la bande son. Donc, c'est ce qui se passe pour l'amigration nocturne, on va tracer des sonagrammes, on va aller rechercher visuellement les cris d'oiseaux sur ces sonagrammes, ce qui peut être beaucoup plus rapide que de les écouter. Et c'est pour ça qu'on peut exploiter des nuits entières. Donc, si je vous montre un petit exemple, donc là, c'est un chant de griffes musiciennes, ça donne ça. Alors, ça s'est ouvert sur une autre fenêtre, j'espère que vous la voyez. Donc là, vous avez le sonagramme de la griffes musicienne, et vous voyez que ça donne des informations sur les différentes notes qu'il compose. À savoir qu'il y a certains motifs qui se répètent, c'est une des caractéristiques de la griffe musicienne, du chant de griffes musicienne, c'est qu'il y a plusieurs notes identiques qui se répètent, et vous voyez aussi la grande variété des notes. Donc, on peut analyser chacune de ces notes séparément, les comparer entre elles, savoir à quel point la griffe répète ses notes ou pas, à quel point elle utilise des motifs qui sont redondants, ou qui, au contraire, sont très créatifs. On ne voit pas le sonagramme. Ah, bon ben, merci de le dire. Donc, je vais essayer de le reprojeter sur le bon écran. Est-ce que vous le voyez là ? Oui. Ok. Bon, donc je refais mon explication. Sur ce chant de griffes musicienne, vous voyez qu'il y a une répétition de certains motifs. Certains motifs, là, par exemple, on voit très bien deux notes qui sont répétées deux fois d'affilée. C'est une des caractéristiques du chant de la griffes musicienne, c'est un moyen mémo-technique pour l'identifier, d'ailleurs. Mais vous voyez que le sonagramme nous apporte beaucoup d'informations, puisqu'on est capable d'aller de façon très subtile dans les différentes variations de ses notes, ce qui est très compliqué avec l'oreille. On le voit en particulier, là. Vous voyez, c'est la répétition, trois fois le même motif, quatre fois le même motif qu'il y a répété. Donc, c'est vraiment ça le principe de la bioacoustique. On va tracer des sonagrammes pour pouvoir analyser plus finement les sons. Je reviens sur mon diapo. Alors, quand on parle de migration nocturne et de bioacoustique, de façon générale, on est confronté à pas mal de préjugés. Le premier, c'est que c'est cher. Le deuxième, c'est que c'est compliqué. On parle souvent de distorsion de son, comme quoi les enregistrements ne reflèteraient pas exactement ce qu'on entend dans la nature. Et un préjugé qui revient assez souvent, c'est qu'il faut faire plein de calculs pour identifier les espèces. Donc, je vous rassure, tous ces quatre points sont complètement faux. Et je pense que dans le déroulé de ma présentation, je vais vous convaincre du contraire. Le premier, c'est que c'est très accessible. La bioacoustique, c'est devenu très accessible ces dernières années. Mais les micros qu'on utilise pour les pièges à son, pour la migration nocturne, si vous les soudez vous-même, ce n'est pas cher du tout. Ce sont des capsules qui peuvent revenir à 3 euros l'unité. Construire une parabole, si jamais vous prenez un saladier et que vous la bricolez vous-même, c'est pareil, ça peut être très accessible. Et on a des boîtiers autonomes qui font tout, qui se développent pas mal ces dernières années. Donc, l'Audiomof, on est un. Plusieurs autres exemples sur lesquels je reviendrai un peu plus tard. et qui sont de plus en plus accessibles. Donc, le facteur prix n'est plus du tout limitant dans le cadre de la bioacoustique. C'est beaucoup plus accessible de faire de la migration nocturne que d'investir dans de la photo réflexe ou du matériel optique. Les technologies qu'on utilise ne sont pas compliquées. En fait, un microphone, c'est juste une membrane qui vibre et qui émet des signaux électriques. Il y a des gens qui fabriquent eux-mêmes leur propre microphone. Il faut avoir quelques connaissances, mais vous voyez que le matériel utilisé pour cela est très rudimentaire. Et une parabole, c'est pareil, ça n'a rien de compliqué. C'est juste un saladier dans lequel on met des micros. Donc, ce n'est pas du tout des technologies complexes. Et donc, sur les calculs, sur l'utilisation des sonogrammes, il y a une question que j'aime bien poser, qui est à votre avis, à quelle période de votre vie est-ce que vous avez appris à reconnaître des sonogrammes ? Alors, je pense qu'en réalité, c'est très tôt, parce que je pense que c'est la première fois que vous avez vu ce genre de choses. En fait, à partir du moment où vous êtes capable de faire rentrer une forme dans une autre, de comparer deux formes, vous êtes capable de comparer des sonogrammes. Si vous êtes capable de faire ce qui se passe à gauche, vous êtes probablement capable de reconnaître des espèces très difficiles, comme le bruit en hortel. Pour illustrer un peu la puissance des sonogrammes, moi, j'aime bien donner cet exemple-là. C'est que si je vous mets deux espèces qui se ressemblent beaucoup, Pouillovelas et Pouillofitis, c'est deux espèces sur lesquelles les ornithons ont beaucoup de mal, en général, à vue. Si je vous montre un Pouillovelas, je vous montre un Pouillofitis et que je ne vous dis rien d'autre, juste à partir de ces deux images, vous aurez beaucoup de mal à identifier un autre Pouillo. C'est-à-dire que si je vous montre celui-là, est-ce que vous serez capable de me dire si c'est un Vélos ou un Fittis ? Je pense qu'il y aurait beaucoup d'erreurs si jamais je posais la question. Si je fais la même chose avec les sonogrammes, Vélos à gauche, Pouillofitis à droite, et que je vous le montre une seule fois sans que vous n'ayez aucune connaissance préalable sur les sonogrammes, je vous montre l'enregistrement du même oiseau. Alors là, vous serez capable de me dire que oui, c'est un Pouillofitis. Donc, le passage par les sonogrammes permet de simplifier considérablement la complexité du problème, puisque c'est des formes très simples qu'il va falloir comparer. Ok, donc maintenant, je rentre dans le cœur du sujet qui concerne vraiment la migration nocturne. Sur le matériel, je pense qu'il n'y a pas mal de questions sur quel matériel acquérir, si jamais vous voulez vous lancer. Je vais vous donner quelques références. Donc, si la visio est accessible, il y aura moyen de partager mes diapos également pour que vous puissiez avoir ces références-là. Mais donc, de façon très simple, de quoi on a besoin pour enregistrer les oiseaux ? Eh bien, on a d'abord besoin d'un enregistreur. Donc, un enregistreur, c'est ce qui permet de convertir un fichier son en fichier numérique. C'est ce qui permet de transformer un signal électrique et de le stocker sur votre carte mémoire pour avoir un enregistrement que vous pouvez ensuite analyser. Donc, il y a plein de modèles d'enregistreurs qui existent. Il faut savoir que les enregistreurs se renouvellent très rapidement sur le marché. C'est un peu une sorte d'argument marketing, mais en fait, les producteurs continuent à vous revendre en permanence le même produit sous d'autres noms différents. Ce n'est pas spécifique au domaine des enregistreurs. Vous connaissez sûrement ça dans d'autres domaines. Mais donc, il ne faut pas s'inquiéter de voir les modèles d'enregistreurs changer constamment. En gros, c'est toujours la même chose à partir du moment où vous êtes dans la même gamme de prix. Donc, le choix de l'enregistreur peut être fait de façon assez sereine si vous regardez quelques éléments, à savoir vérifier qu'il y a la capacité d'enregistrer des fichiers au format WAVE, dont je reviendrai dessus, et une capacité de moduler un peu le niveau d'enregistrement, c'est-à-dire plusieurs niveaux d'enregistrement, puisque nous, on va plutôt chercher à enregistrer des niveaux faibles. Et donc, il y a plein d'enregistreurs qui font tout à fait l'affaire pour la migration nocturne et pour l'enregistrement des oiseaux en général. Là, j'ai donné quelques références. Il y en a certaines qui seront déjà plus d'actualité dans six mois. Mais ça continue avec les mêmes produits qui tournent en permanence. Ensuite, les micros. Donc là, les micros, pour le coup, on ne peut pas prendre n'importe quoi, puisque nous, on va enregistrer des oiseaux qui crient de façon très faible, en particulier en migration nocturne. Donc, on a besoin de micros qui sont très sensibles. Alors, il y a deux grands modèles, en gros, qui se démarquent actuellement. Et l'avantage, c'est qu'ils ne sont pas chers du tout. Ils coûtent une dizaine d'euros ou même moins sous forme de capsules. Et en gros, une trentaine d'euros, si jamais vous demandez quelque chose qui est tout prêt à l'usage, c'est-à-dire le micro plus la prise jack que vous pouvez directement brancher sur votre enregistreur. Donc, je vous ai mis ces deux références, Primo M172, P8 et Audio AOM. C'est les deux que j'utilise d'ailleurs à titre personnel. Et ils ont l'avantage d'être tout petits, pas chers, et pourtant très performants. Donc, il faut savoir que sur les micros, c'est très particulier, le domaine de la vente des micros, c'est-à-dire que la qualité n'a absolument rien à voir avec le prix, que les micros qui sont complètement hors de prix ne nous intéressent absolument pas dans le cadre de l'enregistrement des oiseaux, puisqu'ils vont chercher des propriétés très spéciales pour de l'enregistrement de studio, de l'enregistrement de concert, de l'enregistrement pour les journalistes, quand on parle directement dans un micro, ce qui n'a absolument rien à voir avec un oiseau qui va crier à 100 mètres de hauteur parfois. Donc, nous, on s'intéresse à ce type de micro très particulier. Et puis après, enregistrant un micro, ça ne suffit pas, il faut aussi quelque chose pour protéger votre dispositif du vent. Donc, si jamais vous avez déjà eu l'occasion de faire de l'enregistrement, vous savez que le vent est l'un de nos pires ennemis, puisque dès qu'on a un souffle dans le micro, ça grésille. Donc, il faut quelque chose pour protéger du vent. Alors, il y a des bonnettes qui sont vendues dans le commerce, mais si vous prenez une paire de collants et que vous l'enroulez autour de votre micro, ça marche tout aussi bien. Vous pouvez très bien le faire de façon complètement faite maison. En complément, pour la migration nocturne, on va souvent chercher à poser les micros sur un support particulier. Donc, le montage qui est le plus utilisé pour la migration nocturne, qu'on appelle piège à son, c'est celui que vous voyez apparaître à l'écran. À savoir, deux micros. Donc, l'avantage d'avoir deux micros, c'est qu'on augmente la qualité par rapport à un micro. Deux micros branchés en parallèle, ça va permettre de réduire le bruit de chacun de ces micros. En gros, les signaux vont se superposer et le bruit, comme il est aléatoire, va avoir tendance à s'annuler ou en tout cas à se compenser. Donc, avec deux micros, on a une qualité qui est un peu meilleure qu'avec un micro. C'est pour ça qu'on utilise souvent deux micros. Et ces deux micros, on va les mettre sur une plaque de plexi parce qu'il y a un effet physique qui fait que quand des ondes sonores arrivent sur un support tout plat, ça fait un effet d'amplification. En gros, ça fait une sorte de compression qui fait qu'on augmente encore la puissance du son. Donc, si on veut optimiser totalement notre dispositif pour la migration nocturne, on va chercher à avoir deux micros ou plus, mais bon, quand on a plus après, le gain est assez marginal. Et les mettre sur un support tout lisse, au moins 8 cm de taille pour des questions de fréquence. En gros, sinon les fréquences sont mal restituées. Et avec ça, on va pouvoir avoir quelque chose qui est plus performant que le micro tout seul. Donc, ça peut être fabriqué complètement chez soi. Enfin, vous découpez une plaque de plexiglas, vous percez deux trous dedans, vous mettez des petits micros dedans, ça vous fait un piège à son. Et c'est vraiment ça qui est utilisé le plus souvent pour la migration nocturne. Et ensuite, on va l'enrouler bien sûr dans un tissu pour le protéger de l'humidité, le protéger du vent. On peut aussi faire de la stéréo. Donc, vous savez que nous, on arrive à s'orienter, on arrive à savoir si un son vient de la droite ou de la gauche parce qu'on a une oreille droite, une oreille gauche et que ces deux sons sont dissociés. Alors, on peut faire la même chose avec des micros, c'est-à-dire qu'on peut mettre deux micros à droite, deux micros à gauche. Et dans ce cas-là, vous allez savoir si l'oiseau arrive, par exemple, de la droite et va vers la gauche ou l'inverse. Ce n'est pas forcément une plus-value pour pouvoir identifier les oiseaux. C'est plus une qualité, déjà pour le confort d'écoute parce qu'en général, c'est toujours sympa de pouvoir entendre si l'oiseau est plutôt à droite ou plutôt à gauche. Et ça peut être aussi utile pour savoir dans quelle direction volent les oiseaux. C'est-à-dire que si vous mettez votre canal de droite vers le nord et votre canal de gauche vers le sud, vous allez être capable de voir si l'oiseau arrive du nord, c'est-à-dire qu'il est d'abord fort sur le canal de droite et ensuite fort sur le canal de gauche ou l'inverse, c'est-à-dire s'il vient du sud. Donc, mono ou stéréo, le piège à son stéréo, c'est plus compliqué puisqu'il faut séparer canal droite et canal de gauche. C'est pour ça que vous avez quatre micros au lieu de deux. Mais c'est assez intéressant parce que ça peut permettre d'avoir des informations sur la direction de vol de l'oiseau. Moi, j'utilise souvent le précédent, le mono, parce que les fichiers sont plus légers et que c'est plus facile à analyser. Mais je sais que Julien Rochefort, quelque auteur du livre qu'on a écrit sur la migration nocturne avec moi, ne jure que par le piège à son stéréo parce qu'il aime toujours avoir cette information sur la direction de vol de l'oiseau. Je vous ai mis les petits montages correspondants si jamais vous avez envie de vous en bricoler. Les diapos seront accessibles à la fin de la conférence, bien évidemment. Ensuite, on a des paraboles. Il faut savoir que la parabole n'est pas forcément obligatoire pour la migration nocturne. Une parabole, c'est ce qui permet d'amplifier les sons. C'est-à-dire que c'est exactement comme la focale sur un appareil photo. Si vous avez le boîtier nu, vous pouvez quand même prendre des photos, mais vous n'allez pas pouvoir zoomer. La parabole, c'est exactement la même chose. C'est juste un petit bol en plastique qui va refléter les ondes sonores vers le centre et donc les concentrer, les rendre plus puissantes. Ça va nous permettre, par exemple, sur un son qui est à 300 mètres, de l'entendre comme s'il était à 100 mètres. C'est sympa, ça a des avantages puisque ça permet de détecter des sons très faibles assez loin. Mais ça a aussi des inconvénients qui est que tout ce qui n'est pas dans l'axe de la parabole n'est pas amplifié. Si vous avez la nuit un oiseau qui passe beaucoup sur votre droite ou beaucoup sur votre gauche qui ne passe pas plein axe de la parabole, vous n'allez probablement pas le détecter alors que vous l'auriez détecté avec les piéges à son précédents. C'est pour ça que moi, personnellement, je n'utilise pas de parabole en migration nocturne pour pouvoir vraiment optimiser la détection des oiseaux proches, disons. Après, si vous êtes en ville et qu'il y a pas mal de bruit ou que vous avez un champ de visée qui est très étroit si vous faites ça sur votre balcon, ça peut être intéressant d'avoir une parabole pour vraiment concentrer uniquement ce qui vient d'une certaine direction. Ce n'est pas obligatoire, pas du tout. Ça peut être utile dans certaines situations. Les paraboles, il y a quelques producteurs qui en font. L'inconvénient, c'est que c'est souvent très cher par rapport à ce que c'est. C'est juste un morceau de plastique. Ça peut être intéressant de la fabriquer soi-même en trouvant, par exemple, ce que j'utilise souvent, c'est les dômes de protection anti-écureuils qui sont vendus dans certaines jardineries. Des petits trucs pour protéger les mangeurs des écureuils et qui ont une forme parabolique. Donc, ça fait office de parabole si jamais vous mettez des micros dedans. Après, vous pouvez bien évidemment acheter des paraboles d'Odo-tronix ou d'Oiltronix qui ont une très bonne qualité aussi, mais c'est plus cher. Il y a d'autres solutions si vous n'avez pas du tout envie de bricoler et que vous avez juste envie d'avoir quelque chose qui fait tout d'un coup un registreur micro et rien à bricoler. Il y a des produits qui ont été destinés à cet usage. L'un des plus connus, c'est l'AudioMof. L'AudioMof a une qualité d'enregistrement qui n'est pas extraordinaire, mais les dernières versions permettent de rajouter un micro externe. Donc, si vous prenez l'AudioMof et que vous rajoutez les petits micros externes dont je vous ai parlé tout à l'heure, la qualité est déjà nettement meilleure et ça peut être vraiment pas mal pour la migration nocturne. Et puis après, alors s'il y en a parmi vous qui font du Kiro, ils doivent connaître les boîtiers SM, SM4 par exemple, de Wildlife Acoustics. Donc, c'est quelque chose qui a une qualité un peu meilleure que les AudioMof, qui est un peu plus robuste aussi, mais qui est également un peu plus cher. Ça peut tout à fait faire l'affaire pour la migration nocturne. Si je passe maintenant au volet comment pratiquer... Alors déjà sur le choix du lieu d'enregistrement, l'avantage de la migration nocturne, c'est qu'on est beaucoup moins contraint que pour la migration d'Irne. Si vous voulez faire de la migration d'Irne, vous allez souvent aller sur la côte parce que de fait, les oiseaux longent la côte ou alors vous allez vous mettre à des endroits très particuliers qui concentrent les oiseaux, alors que ce soit l'école ou une colline si jamais vous habitez en plaine. En migration nocturne, on n'a quand même pas cet effet de concentration, c'est-à-dire que les sites qui donnent beaucoup en migration d'Irne ne sont pas forcément bons la nuit et qu'à l'inverse, il y a des endroits qui sont complètement pourris de jour et qui sont très bons la nuit. Moi, je le vois particulièrement pour habiter à proximité d'une grande ville, là en région parisienne. On se rend compte que le passage de migration nocturne au-dessus de Paris est vraiment pas mal finalement. On a des résultats qui sont très comparables à des sites de migration classiques d'Irne, par exemple, dans le nord du pays. Donc, il y a plein de bonnes surprises. C'est-à-dire que vous pouvez... Il faut essayer, essayer d'enregistrer au-dessus de chez vous, que ce soit en plaine, dans un milieu purement naturel ou même en ville. Et vous verrez bien ce qui passe. Donc, le passage est beaucoup plus étalé qu'en journée. Il n'y a pas cet effet de concentration sur la côte ou en tout cas, c'est beaucoup moins marqué que pendant la journée. Il y a plein de résultats contre-intuitifs, comme je vous le disais. Donc, des endroits qui sont très éclairés peuvent être intéressants parce que d'un seul coup, les oiseaux commencent à crier au-dessus. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a effectivement un effet de l'éclairage. Donc, il y a certaines espèces qui sont plus détectées à proximité des sources de pollution lumineuses. Il y en a d'autres, au contraire, qui seront plus détectées loin de la lumière. Donc, il y en a visiblement qui doivent être attirés par la lumière, ou en tout cas qui crient au moment où il y a de la lumière. Il y en a d'autres qui vont contourner ces zones de lumière. Tout ça n'est pas très clair. C'est-à-dire que ça varie vraiment d'une espèce à l'autre. Donc, il y a des résultats qu'on ne peut pas anticiper de façon purement théorique. Pour la migration nocturne, la météo est particulièrement importante. C'est-à-dire qu'on constate souvent que quand il y a du vent, ce n'est pas bon. Quand il y a de la pluie, ce n'est pas bon. Mais quand il y a de la pluie intermittente, ça peut conduire les oiseaux à voler plus bas et donc à augmenter le taux de détection. Les facteurs météo peuvent être vraiment importants. Ce qu'on constate souvent, c'est qu'en automne, un léger vent de nord-est avec des conditions un peu nuageuses, c'est ce qu'il y a de plus productif. Et quand il y a vraiment trop de vent ou trop de pluie, ça ne passe plus. Ce qui est intéressant, c'est de se mettre à des endroits où il y a des changements soudains, enfin ce que j'appelais des changements soudains. Julien Rochefort, il obtient des très bons résultats en se mettant dans une forêt urbaine, dans une sorte de forêt qui est juste au sud de Paris. Et peut-être que l'explication, c'est qu'en fait, les oiseaux sont complètement perdus dans ce chaos lumineux qui est l'agglomération parisienne et se jettent sur la première zone d'ombre qui arrive et qui est la forêt de Sénard, donc au sud de Paris. Donc, il y a l'air d'avoir quelque chose à creuser dans ces zones d'interface qui peuvent vraiment contribuer à concentrer les oiseaux. Et de la même façon, au moment des franchissements de relief, les oiseaux peuvent être un peu plus stressés et donc crier davantage, ce qui peut aussi être intéressant pour nous pour la migration noturne. Il y a pas mal de facteurs à prendre en compte, mais en fait, il y a plein d'endroits qui peuvent être très favorables. Et donc, je dirais que le vrai choix que vous devez faire, c'est de vous dire à quel endroit je vais pouvoir traiter tranquillement mon enregistrement. Personnellement, j'ai tendance à mettre mes micros dans des endroits qui sont le plus silencieux possible ou en tout cas, sur lesquels il n'y a pas trop d'oiseaux nocturnes. C'est-à-dire que si vous mettez en bord de plan d'eau, ça va être assez infernal à traiter parce que vous allez avoir tout le bruit des foulques qui crient pendant toute la nuit. Alors qu'au contraire, si vous mettez sur le toit d'un immeuble, vous êtes sûr au moins que vous n'allez pas être perturbé par des chouettes ou par des alouettes ou par des foulques locales. Donc ça peut être très intéressant. Je vous recommande vraiment de réfléchir en termes de bruit de parasites avant tout dans le choix de votre emplacement de migration nocturne. Après, la question de quand enregistrer ? Alors potentiellement toute l'année. Là, je vous ai mis une petite frise chronologique avec quelques moments que j'aime bien. dans l'ordre chronologique, le mois de septembre est assez intéressant parce qu'on a peu de quantité, mais on a souvent pas mal de diversité. On a à la fois des limicoles, des passereaux, des ronds. Donc c'est une période de l'année qui est très intéressante. Les enregistrements ne sont pas très compliqués à traiter parce que les nuits ne sont pas encore très longues. Il n'y a pas des dizaines et des dizaines de griffes. Donc c'est assez intéressant. Après, il y a la fin de l'octobre, fin octobre, début novembre, ce que j'ai appelé l'enfer des griffes. Alors là, si vous n'avez jamais fait de migration nocturne, c'est vraiment sympa de commencer par ça puisque vous allez avoir plein de cris, griffes musiciennes, griffes movies, les nuits favorables. Mais bon, après, ça peut être un peu compliqué à traiter quand vous avez des nuits où vous pouvez avoir parfois 2000, 3000 griffes quand vous êtes à des bons endroits. Il y a l'hiver, l'hiver sur lequel on ne sait pas grand-chose en migration nocturne parce que peu de gens enregistrent en hiver en fait. Et pourtant, il y a sûrement plein de choses intéressantes à trouver. Il y a des mouvements de griffes, il y a des mouvements de canards, mais peu de gens qui enregistrent. Donc moi, je serais vraiment intéressé par le fait d'avoir plus de données sur cette période hivernale. Le printemps, c'est le moment de vraiment ressortir les micros pour la plupart des adeptes de migration nocturne. Donc, à partir de fin mars, on commence à avoir des mouvements sympas, hérons, limicoles, râles. Et puis, surtout pas sous-estimer la fin du printemps, donc fin mai, début juin. On a tendance à penser qu'il n'y a plus de migration à ces moments-là, mais en fait, quand on enregistre la nuit, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui passent. Enfin, beaucoup de choses. Il y a des oiseaux qui continuent à migrer à cette période, en particulier gommouches gris, cailles, ce genre d'espèces. Donc, on peut avoir des bonnes surprises en fin de printemps. Et puis, août, c'est assez sympa parce que les espèces qu'on capte en général, c'est des espèces qui ne sont pas communes. Gommouches noires, bruites hortolans, blongeaux, ce genre d'espèces qui fait vraiment plaisir et qui, en migration nocturne, est beaucoup plus réaliste qu'en migration dilure lorsque vous prospectez votre local patch. Donc, en clair, on peut enregistrer potentiellement toute l'année et il y a des périodes de pic, que ce soit en abondance ou en diversité. Ensuite, la pratique. Alors, une fois qu'on a nos enregistrements, une fois qu'on a laissé tourner nos micros toute la nuit, vous avez vu le matériel que je vous ai présenté tout à l'heure, vous le posez pendant la nuit, vous appuyez sur le bouton enregistrer et vous le récupérez le lendemain matin ou si vous êtes rusé, vous pouvez même parfois enregistrer trois ou quatre nuits d'affilée si vous avez des enregistreurs programmables et récupérez ça une semaine après, des gens qui font ça. L'étape après, c'est d'aller partir à la recherche des cris dans ces enregistrements. Évidemment, on ne va pas écouter la totalité des enregistrements, sinon ça serait hyper long, mais on va aller passer très rapidement sur son ordinateur. Là, c'est une image qui illustre vraiment pleinement ce que c'est que la recherche des cris dans la migration nocturne. On fait défiler ces sonogrammes très rapidement et là, on voit un magnifique cri de pipi de désordre. Il faut pour cela utiliser des logiciels qui sont Audacity ou Ravenlight, par exemple. Il en existe d'autres, mais en général, les plus utilisés, c'est ces deux-là. Vous allez avoir besoin de quelques petites configurations. Je vous les mets là, je vais passer assez rapidement dessus, mais ça peut vous être utile si jamais vous essayez de configurer votre logiciel. Le plus important, c'est de se dire qu'on va chercher à afficher un spectrogramme ou un sonogramme, un spectrogramme, sonogramme, sonogramme, tout ça, c'est la même chose. C'est trois mots qui renvoient exactement la même chose. Et qu'on va viser le domaine des cris d'oiseaux. Le domaine des cris d'oiseaux, c'est 0 à 10 000 Hertz. C'est en gros les fréquences qui sont... Notre oreille entend théoriquement jusqu'à 20 000 Hertz. Deux fois moins, c'est la limite supérieure des cris d'oiseaux, c'est les grilles musiciennes. Si on vise 0 à 10 000 Hertz, on est à peu près sûr d'avoir tous les cris d'oiseaux. Et puis après, il faut jouer un peu sur quelques paramètres qui sont la taille de la fenêtre pour que ce soit clair. Mais bon, ça, vous bidouillez ces paramètres-là de façon à ce que vous ayez des images qui vous paraissent nettes. L'essentiel, c'est que ça semble net. Et je vous ai mis aussi... Alors, la couleur, parce que chez Échiro, les chiroptérologues utilisent pas mal des sonogrammes en couleur. Moi, je trouve ça beaucoup plus lisible d'avoir des sonogrammes en gris. Blanc et noir, c'est pur, ça permet de se concentrer uniquement sur la forme. Et ça permet de ne pas être perturbé par des nuances de couleurs qui, des fois, peuvent sembler un peu étranges. Donc, j'ai tendance à privilégier de les afficher en coloration grise, nuance de gris, blanc et noir. Je ne vais pas m'attarder sur ces paramètres-là puisque vous en avez plutôt besoin si vous êtes devant votre ordinateur plutôt que maintenant. Et donc, on va chercher ce genre de choses. Les cris d'oiseaux, en général, c'est des formes qui sont assez particulières. C'est-à-dire, c'est des formes qui sont nettes et qui font des motifs qui ne sont pas très brouillés, qui font des motifs qui ont vraiment des formes géométriques assez particulières. Donc là, vous voyez les chevaliers, par exemple, c'est souvent des formes triangulaires qui sont assez tranchées sur le bruit de fond. Et il y a beaucoup d'oiseaux, poules d'eau, foules, qui ont des signaux assez arrondis. Donc, c'est ce genre de forme qu'on va chercher sur son sonagramme. On va défiler le temps et on va chercher ce genre de forme. Le problème, c'est qu'en cherchant ce genre de forme, on va aussi tomber sur d'autres formes un peu bizarres qui sont souvent des pièges. Les grands classiques, c'est le chien du voisin. Le chien du voisin, en général, on le reconnaît parce que c'est un son qui est très grave. Donc, c'est quand même beaucoup plus grave que la plupart des sons d'oiseaux. Donc, ça ne pose pas de problème pour certains oiseaux. Mais si jamais vous cherchez des hérons, par exemple, on est un peu sur la même gamme de fréquences. Donc, ça peut être assez piégeux. Donc là, on se fait avoir en général les premières fois qu'on s'y met et puis au bout d'un moment, on comprend ce qu'est un aboiement de chien et on arrête de s'arrêter dessus. Donc, je ne sais pas préciser, mais quand vous défilez votre sonogramme, vous avez aussi la possibilité de le lire. Donc, on ne va pas seulement chercher à la vue, mais on va aussi s'arrêter, appuyer sur le bouton play et lire le son correspondant. C'est-à-dire que vous allez encadrer votre son aboiement de chien et vous allez lire et vous allez entendre dans votre casque ou sur vos parleurs que c'est bien un aboiement de chien. Donc, les animaux domestiques, c'est un vrai souci. Un autre vrai souci, c'est si vous avez des formes très très nettes, mais très alternées, mais qui paraissent vraiment trop nettes presque. En général, c'est des bruits synthétiques. Donc là, typiquement, c'est une alarme de voiture avec des bandes alternées très nettes, très rectangulaires. Un autre son qu'on rencontre très fréquemment, c'est des barres totalement verticales. Alors ça, ça correspond à des craquements ou des chocs. C'est très fréquent quand vous avez une branche qui craque, quand vous avez quelque chose qui tombe au sol, quand vous avez quelque chose qui vient cogner votre micro. Donc, ça fait partie des bruits parasites qu'il faut avoir dans l'œil pour ne pas s'arrêter systématiquement sur ces bruits-là quand on définit un sonogramme. Et puis après, il y a d'autres bruits qu'on finit par connaître selon l'environnement dans lequel vous enregistrez. Quand vous enregistrez en ville, il peut y avoir le problème des plaquettes de freins qui font des bruits qui peuvent ressembler à des cris d'oiseaux. Et en général, c'est quand même très plat et avec une forme très particulière. Donc, avec l'habitude, on reconnaît ces quelques sons-là et on n'est plus perturbé. Après, pour identifier les sons, alors on a plusieurs possibilités. Soit on connaît bien ces sons à l'oreille et dans ce cas-là, on va les écouter et à l'oreille, on va être capable de les identifier. Soit on va comparer les formes. Donc, chaque oiseau a sa forme de sonagramme et c'est ce qui permet de comparer des signaux très facilement entre eux. C'est-à-dire que si vous prenez un enregistrement de référence de griffes musiciennes et que vous comparez à ce que vous soupçonnez être une griffe musicienne, normalement, vous allez avoir une forme quasi identique et donc ça va vous permettre de dire oui, ok, là, je suis sûr que c'est une griffe musicienne. Je vais vous mettre ici quelques exemples de différents oiseaux qu'on entend souvent en migration nocturne juste pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Griffe musicienne, c'est très particulier, c'est un son très bref, très descendant, donc c'est une sorte de petite virgule. Après, pipite des arbres, griffe movis, c'est des sons qui sont vibrés à l'oreille et ça se voit aussi sur le sonagramme, c'est-à-dire que vous avez des oscillations qui traduisent ces vibrations. Et puis, les passereaux qu'on capte souvent en migration nocturne, c'est souvent tout ce qui est rouge-gorge, gomme-mouche, merle, avec des sons très fins mais qui ont des formes très particulières qui permettent de l'identifier plus facilement sur sonagramme pour le coup qu'à l'oreille. Une des autres joies de la migration nocturne, c'est la possibilité de capter des limicoles un peu partout. C'est-à-dire que même si vous avez enregistré en ville, vous allez être capable de capter des limicoles à des endroits où bien évidemment ils ne se posent pas en journée. C'est un truc qui est vraiment très plaisant dans la migration nocturne, c'est les limicoles. Le plus classique, c'est le chevalier guignette qui est vraiment très souvent capté en migration nocturne. Et l'avantage des limicoles, c'est qu'en général, ils ont un signal qui est vraiment très particulier, qui est assez long et donc on ne passe pas à côté de ce signal-là. On arrive assez facilement à le détecter quand on déroule les sonagrammes. Après, il y a d'autres espèces qu'on capte en migration nocturne et qui peuvent surprendre en fait, puisqu'on ne les voit pas dans le ciel en journée. C'est par exemple tout ce qui est Fulk-Macroule ou Galinule-Pouldo, des espèces qui migrent de nuit. On a un peu du mal à les imaginer voler dans le ciel puisqu'on ne le voit pas dans la journée, mais ça fait partie des espèces qui sont assez communes en migration nocturne. Donc, ça fait partie de ces espèces à bien connaître quand on commence la migration nocturne. Et puis, d'autres choses qui peuvent surprendre, le grêpe castagneux, par exemple, qui est souvent très bavard en migration nocturne et qu'on ne capte jamais en migration nocturne. Donc là, c'est un changement par rapport à la pratique digne de l'ornithologie. Et après, il y a pas mal de signaux qui sont un peu plus difficiles à détecter parce que, justement, ils peuvent ressembler à du bruit parasite, à des aboiements de chiens. C'est tout ce qui est grave. Et donc, dans les fréquences graves, on retrouve notamment les canards. Alors, le canard colvert, c'est vraiment le grand classique puisque c'est en général celui qui passe le plus souvent au-dessus de nos micros. Et puis, le héron cendré et les autres espèces de hérons sur lesquels il faut être particulièrement vigilant puisque c'est des sons qui peuvent assez facilement passer inaperçus et qui sont dans des fréquences plus graves, donc plus facilement dissous dans du bruit de fond, dans du bruit parasite de la ville, par exemple. Alors, quand on commence la migration nocturne, il y a certains sons qu'on n'entend pas en journée et qui sont particulièrement déroutants. Je vous ai mis ici, juste pour votre info, les trois, en gros, les trois qui posent le plus problème, j'ai constaté. C'est ceux qui reviennent en permanence sur les forums d'identification ou quand on m'envoie des sons, c'est très souvent ça puisque ce sont des sons qui ne sont pas très bien connus par les ornithons en journée, donc je vais vous les faire écouter. Cri nocturne du ras-le-d'eau qui ne ressemble pas au chant qu'on entend des fois le soir dans les marais. Le cri de vol nocturne, ça ressemble à ça. Celui-là, il pose beaucoup de problèmes en général parce qu'il n'est pas connu. C'est un truc qui est assez classique en migration nocturne, mais la première fois que vous entendez ça, en général, vous êtes complètement perdus et c'est tout à fait normal puisque ce n'est pas quelque chose qu'on entend souvent en journée. Le deuxième qui pose souvent des difficultés, c'est le grêpe castagneux déjà parce qu'on ne s'attend pas à avoir des grêpes castagneux au-dessus de chez soi, surtout quand on enregistre à des endroits où il n'y a pas du tout d'eau. Et aussi parce qu'il fait des cris la nuit qui sont assez différents de ce qu'on peut entendre en journée. Donc c'est pareil, je vais vous les projeter et vous allez pouvoir un peu vous familiariser avec ces deux cris qui posent beaucoup de difficultés aux ornithos en migration d'Octeon. et vous allez pouvoir vous abonner à l'octeon. Ça, c'est un peu le cri du Grape Castagneux qui pose souvent un problème. J'espère que je vais réussir à l'arrêter. On va attendre qu'il se termine. Voilà, donc deux types de cris du Grape Castagneux qui sont souvent surprenants, un peu déroutants pour quelqu'un qui ne les connaît pas et qui sont souvent détecteurs de migration nocturne et qui posent problème. Et le troisième qui pose souvent problème, c'est la foule que m'accroule. Alors, la foule que m'accroule, quand on l'a rejourné, posée sur un plan d'eau, ça ne pose pas de souci. Mais quand on la capte au-dessus de chez soi, en plein milieu de la nuit, c'est souvent un peu plus étonnant. D'autant plus qu'elles font souvent des cris très aigus. Donc, je vais vous faire écouter un exemple de cris de foule que m'accroule de nuit, qui, pareil, est souvent mal identifié. Donc, c'est ce cri-là qu'on entend souvent sur les plans d'eau, quand le mâle alarme, par exemple, c'est des cris très, très courts, qui viennent vraiment du fond du bec, et qu'on entend aussi dans le ciel nocturne. Si vous avez ces trois exemples un peu compliqués en tête, et que vous connaissez après un peu l'écrit des oiseaux, par exemple, chevalier et guignette, normalement, vous devez vous en sortir pour la plupart de vos identifications de migration nocturne. Ah, merci. Alors après, il faut faire attention à ne pas se surinterpréter un peu. Donc là, je vous ai mis une petite image un peu parodique. Il ne faut pas chercher à faire dire à la migration nocturne ce qu'elle ne peut pas faire dire. Donc, des fois, des sonagrammes, les sonagrammes, c'est bien, ça permet d'identifier certaines espèces, mais quand c'est flou, c'est comme une photo floue, on ne peut rien en faire. Donc, c'est une difficulté qu'on rencontre souvent, par exemple, sur des espèces très variables, comme le bruit en hortelant, où on se dit, allez, ça pourrait peut-être coller avec un des types de cris du bruit en hortelant. Il faut être assez prudent sur le fait d'avoir des cris nets, et ce qu'on aime bien en général, pour pouvoir vraiment identifier des oiseaux de façon assez sereine, c'est d'avoir au moins deux cris. Si on a deux cris, on est assez serein sur le fait que c'est bien le même oiseau qui pousse ces deux types de cris, qu'on n'a pas affaire à un truc un peu bizarre. Donc, un des grands écueils à éviter pour la migration nocturne, c'est éviter de surinterpréter à partir des sonogrammes. Si on a quelque chose qui n'est pas lisible, si on a quelque chose qui crée une seule fois et loin, pas chercher à l'identifier, mais juste le laisser de côté et se dire, allez, c'est bon, je vais identifier sur tout ce que je suis vraiment capable d'identifier avec une certaine confiance. Et deuxième conseil par rapport à ça, c'est de se fier au contexte. C'est-à-dire que souvent, vous allez avoir des informations très intéressantes sur la date de passage. Par exemple, si vous êtes en novembre, vous avez tous les migrateurs transaraéens, vous êtes sûr que ce n'est pas ça, donc ce n'est pas la peine d'aller chercher là-dedans. Et par exemple, si vous êtes en bord de mer, vous avez beaucoup plus de chances d'enregistrer certaines espèces qui longent la côte que si vous êtes dans l'intérieur des terres. Le contexte peut être vraiment très important pour identifier certains sons, notamment lorsqu'ils sont faibles. Il ne faut vraiment pas oublier de le sous-estimer. Enfin, il ne faut vraiment pas le négliger, pardon. Et c'est pour ça que dans le livre qu'on a publié sur la migration nocturne, il y a une table de probabilité, en gros, qui donne les espèces qui sont les plus communes en migration nocturne et celles qui sont vraiment très rares. Il y a des espèces qui peuvent être très communes au jour, par exemple, le pinson des arbres, la linote mélodieuse, c'est des trucs que vous entendez tout le temps en journée, mais de la nuit, on ne les entend pratiquement jamais. Donc, si vous avez l'impression d'entendre une linote mélodieuse, il faut peut-être creuser si ce n'est pas quelque chose d'autre. Et à l'inverse, il y a des espèces qui sont très rares le jour, qui peuvent être assez communes la nuit. Grêpes castagneux, on l'a vu, bruit en hortolant, par exemple, qui piquent des arbres, ça peut être étonnamment commun la nuit des fois. Donc, prendre en compte le contexte, ne pas s'acharner sur les cris faibles et flous, et essayer autant que possible d'identifier en priorité ce sur quoi vous avez plusieurs cris. Pour finir, je vais vous donner quelques exemples, je vais vous faire écouter quelques sons, pour vous donner un peu envie de vous y mettre, ou vous donner quelques illustrations de choses sympas qu'on peut détecter la nuit en laissant tourner des micros. Le premier exemple que j'ai envie de traiter, c'est celui du bruit en hortolant, parce que c'est vraiment le truc qui a fait le buzz sur la migration nocturne ces dernières années. Donc là, j'ai pris des données sur la région parisienne, le nombre de données de bruit en hortolant qu'on avait ces dernières années. Donc, vous voyez que c'est une espèce qui est vraiment rare, à côté de la région parisienne. C'est à peu près la même situation en Belgique, de toute façon, donc ça reste vrai. On a, en gros, jusqu'à 2018, on avait entre une et cinq données par an d'oiseaux qui étaient notées sur les bases de données, alors posées, ou parfois pour certains, en migration diurne tôt le matin. Et à partir de 2018, en 2017 même, je crois, on a commencé à enregistrer plus sérieusement en migration nocturne au-dessus de la région parisienne. Et ça a complètement changé la donne, puisque là, c'était plus entre une et cinq données annuelles, mais on passait direct à, vous voyez, 150, 180 données annuelles. Donc là, la migration nocturne, ça permet d'augmenter d'un facteur incomparable la détection de ce genre d'espèces qui migrent la nuit. C'est vraiment, ça a été identifié aussi, ça, par des suivis GPS, c'est-à-dire qu'on sait effectivement qu'il y a un couloir qui passe au-dessus de l'Europe de l'Ouest, qui relie la Scandinavie. Il y a quelques populations scandinaves de Bréort-Toland à l'Espagne, les Landes, puis l'Afrique. Et cette migration est très difficile à détecter en journée puisque les oiseaux se cachent. Mais la nuit, il passe en criant et à des faibles altitudes. Donc, c'est vraiment une espèce qu'on peut bien détecter en migration nocturne. Et vous voyez que ça peut être assez radical, puisque en dix ans d'ornithologie, on avait 22 données de Bréort-Toland et que Julien Rochefort, il a eu une nuit assez incroyable le 31 août 2018. Alors, succession d'averses, vents favorables, gros déblocages d'un seul coup. Et il y avait 45 ortolans en une seule nuit, ce qui était beaucoup plus qu'en dix ans d'ornitho. Donc là, c'est vraiment un exemple du fait que ce genre de technologie peut complètement changer notre rapport à certaines espèces. Ce qui peut être surprenant en migration nocturne, c'est le fait que des sons qu'on ne rapproche pas tellement d'habitude peuvent sembler quasiment identiques. Je vais vous montrer un petit exemple. Je vais vous montrer des enregistrements de cris de barges rousses. Et puis ensuite, de galiner le poule d'eau. Donc ça, c'est de la barge rousse. Et maintenant, de la poule d'eau. Vous voyez que c'est étonnamment similaire, en fait. C'est un problème auquel on ne pense pas trop la journée, puisqu'en général, quand on est au bord de la plage, si on entend une barge rousse, on sait que c'est une barge rousse. Et quand on est plein dans l'intérieur des terres, on entend une poule d'eau, on sait que c'est une poule d'eau. Mais c'est un problème qui peut se poser en migration nocturne. Même au sonogramme, des fois, c'est vraiment très compliqué. Alors, heureusement, la barge rousse a d'autres types de cris. Il n'y a pas que celui-là, ce qui nous permet souvent de conclure. Mais il ne faut pas sous-estimer le fait qu'il y a des difficultés qui peuvent se présenter la nuit, qui ne se présentent pas en journée, étant donné le contexte. Donc, un cri d'oiseau, c'est ce que je disais. C'est pas seulement un son, mais c'est aussi un son plus un contexte, plus un comportement qui vont nous permettre de trancher sur l'identification. Alors, après, quelques mots sur l'identification automatisée. Alors, c'est une question qui revient assez souvent. C'est est-ce qu'un jour, on va pouvoir avoir quelque chose qui va identifier nos enregistrements à notre place ? Donc, juste, je saisis mon enregistrement nocturne, mon fichier, et j'ai un petit logiciel qui me ressort toutes les identifications. Pour l'instant, ça ne marche pas, clairement. Il y a pas mal de travaux en cours, mais il n'y a rien qui soit vraiment totalement convaincant. Donc, on continue à dérouler les sonogrammes à la main. Mais ça va venir de façon inévitable. Sur les chiroptères, c'est déjà très efficace, puisqu'on arrive à distinguer des espèces qui peuvent être vraiment difficiles à séparer. Et qu'on voit bien que le nombre de données collectées grâce à des identifications automatiques de chiroptères a complètement explosé ces dernières années. Donc, pour les ultrasons, ça marche bien. Pour les oiseaux, c'est plus compliqué, parce qu'on est dans des fréquences plus basses. Donc, il y a du chevauchement avec tous les bruits parasites, bruit de vie, bruit de chien. Donc, ça ne marche pas encore très bien, mais ça va probablement arriver un jour ou l'autre. Pour l'instant, on est encore obligé de faire de l'identification manuelle. Donc, une façon d'imistrer ça, c'est aussi... Il faut se méfier du fait de... Quand on dit « ça ne reviendra jamais », parce que je suis allé reprendre quelques articles de journaux. En 2008, la reconnaissance vocale pour la voix humaine, on disait que c'était plutôt un mythe. Et en 2021, on commence à s'inquiéter de savoir si les ordinateurs vont pouvoir interpréter nos émotions. Vous voyez qu'il y a quand même un progrès technologique très rapide sur ces sujets-là. Alors, évidemment, il y a beaucoup plus d'enjeux sur la voix humaine que sur les migrations d'oiseaux. Donc, pour l'instant, c'est beaucoup plus optimisé pour la voix humaine que pour les oiseaux. Mais peut-être qu'un jour, ça viendra. Alors, quelques exemples de l'enregistrement nocturne. Donc, l'enregistrement nocturne, il y a une migration nocturne, mais il y a aussi plein de choses très intéressantes à explorer la nuit. On ne pense pas à faire de l'ornithologie la nuit, mais il y a plein d'espèces qui sont très discrètes et qui crient la nuit, qu'on peut détecter quand on enregistre de nuit. Et il y a aussi le fait de se dire « allez, je vais aller faire du terrain la nuit, je vais aller écouter des chouettes » ou des choses comme ça. C'est une expérience qui est particulière, un rapport à l'anthologie qu'on n'a pas trop l'habitude de creuser d'habitude. Donc, je vous encourage vivement à l'explorer. Je vais juste vous partager quelques enregistrements pour vous donner envie d'explorer cet univers. Le premier enregistrement que j'ai envie de partager, c'est un cas extrême de migration nocturne. C'est sur l'île d'Oessan, en Bretagne, partant de brouillard. Donc, Oessan, c'est un carrefour pour pas mal de migrateurs. C'est la pointe ouest de l'Europe, on peut dire, enfin de la France en tout cas. C'est un endroit où il y a plein d'olimicoles qui ont tendance à aller se perdre la nuit, en particulier du fait qu'il y a un phare très puissant, qui est le phare du créage, celui que j'ai illustré. Ce qui fait qu'on peut avoir des enregistrements en migration nocturne qui sont complètement incomparables à ce qu'on peut avoir dans les terres. Je vais vous montrer cet exemple-là. C'est une nuit brumeuse après un soir de tempête sur l'Essan et je suis au pied du phare. J'ai laissé un micro tourner au pied du phare. Il y a une quantité absolument incroyable de l'olimicoles qui vient tourner autour du phare puisqu'ils sont perdus et ils viennent tourner autour du phare avant de repartir vers le sud. Applaudissements 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 Donc là, pour ceux qui connaissent un peu, on reconnaît plusieurs espèces, notamment grands graveleaux, chevaliers de guignettes et des casseaux variables. Et vous voyez que c'est vraiment très spectaculaire. Ce n'est pas ce que vous aurez si jamais vous enregistrez en migration nocturne au-dessus de chez vous, évidemment. Mais ça peut être intéressant de creuser comme ça des lieux un peu inédits, d'aller enregistrer au pied des phares. Alors, ça marche uniquement les nuits brumeuses. J'ai constaté que les nuits où il n'y a pas des conditions météorologiques très particulières, il n'y a pas spécialement un effet attracteur des phares. Mais dans certaines conditions, on peut avoir une migration nocturne qui est complètement alimente. Là, cet exemple, je pense, l'illustre de façon assez spectaculaire. Donc là, c'est juste quelques secondes. Il faut se dire que ça dure toute la nuit comme ça, avec, je ne sais plus, je crois, j'ai 15 espèces de l'olimicoles qui passent cette nuit-là. Enfin, c'est quelque chose qu'on n'a jamais en migration nocturne quand on n'est pas sur des sites très particuliers, dans des conditions très particulières. Donc, il faut explorer, il faut tenter des endroits inédits et se dire qu'on peut parfois être récompensé par des spectacles qui sont très, très, très impressionnants. Deuxième enregistrement que je voulais vous partager, c'est... Donc là, ce n'est pas de la migration nocturne, c'est un micro que j'ai laissé tourner dans une prairie en Anjou. Donc, en Anjou, en France, c'est l'un des derniers bastions du râle-déjeuner. Et ce qui est assez sympa, c'est de voir que par clair de lune, dans des endroits comme celui-là, on peut avoir une ambiance qui ressemble vraiment à une ambiance diurne. Donc là, on va entendre plusieurs espèces qui chantent au clair de lune. Donc, on est vraiment en pleine nuit, on n'est pas à deux jours. Et on a pourtant l'impression d'être de jour tellement la richesse est forte. Hop là. Donc, le cri très grave qu'on entend, là, qui est très répétitif, c'est le râle-déjeuner. Et derrière, vous avez plusieurs espèces, des pré-locutelles et des pharevètes qui chantent. C'est juste pour vous montrer que la nuit, en fait, il se passe parfois des choses qu'on ne soupçonne pas vraiment et qu'on peut avoir des paysages sonores assez particuliers. Dernière ambiance migration nocturne, qui parle vraiment de la migration, du coup, c'est quand on enregistre dans d'autres contrées. Alors là, je suis sur une colonie d'oiseaux de mer en Islande. C'est le genre d'endroit où on n'enregistre jamais la migration nocturne, évidemment, d'habitude. Mais ça peut être marrant de se dire qu'en fait, on est capable de détecter aussi des espèces vraiment très inattendues. C'est-à-dire qu'en migration nocturne, chez vous, vous allez plutôt chercher des passereaux. Mais si vous vous mettez à des endroits très spéciaux, vous allez avoir des oiseaux de mer, puisque c'est des colonies sur lesquelles les oiseaux sont très bavards. Donc là, c'est une colonie d'oiseaux de mer en Islande. On va entendre le ronronnement d'un maquereau de moine qui arrive, qui part en vol, on entend les ailes. Il arrive en vol et il se pose au terrier, il va chanter et son chant est très particulier. C'est une sorte de ronronnement très étrange. On peut faire ça grâce à du matériel tel que les piéges à son. C'est quasi impossible d'obtenir ce genre d'enregistrement si vous avez le micro directement dans les mains, puisque déjà, il faut accéder à cet endroit-là. En plus, c'est de nuit et en plus, il ne faut pas déranger l'oiseau. Donc là, il n'y a absolument aucun souci. Par rapport à ça, quand vous laissez un piége à son, ça peut donner des trucs très sympas. Je vous fais écouter. Donc, battement d'ail du maquereau, là. Donc, ce n'est pas le chant d'oiseau le plus mélodieux qui soit, mais c'est quand même vraiment sympa de pouvoir faire des enregistrements comme ça avec le matériel que je vous ai présenté précédemment. Et puis, dernier exemple que j'aime bien parce que c'est une espèce qui est tellement cryptique et légendaire qu'on se dit que ça n'existe pas. Et en fait, quand on commence à s'intéresser un peu au son de Mille, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont commencé à en détecter en migration nocturne. C'est un oiseau qui crie pas mal, en fait, dans le ciel nocturne. C'est une espèce qu'on détectait très peu avant et qu'on commence à détecter beaucoup plus facilement maintenant avec la migration nocturne. Au début, on a commencé à enregistrer ces cris dans le ciel nocturne. On s'est dit, c'est bizarre, ça ressemble pas mal à de la marouille de Bayon, mais est-ce que c'est vraiment ça ? Ça paraissait tellement incroyable parce que c'est une espèce qui est tellement rare. Et puis, on s'est rendu compte qu'en fait, aux endroits où on les a enregistrés en migration nocturne, quand on allait fouiller dans le marais d'à côté, on enregistrait les chants. Et du coup, tout a fini par devenir un peu plus clair. C'est une espèce qui crie beaucoup en migration nocturne, donc qui peut être détectée beaucoup plus facilement en migration nocturne que par des techniques classiques de prospection. Et c'est une espèce qui est nocturne, qui vocalise vraiment en pierre de nuit, qui a un champ très particulier, très difficile à détecter parce qu'il se fond avec celui des grenouilles. Donc, c'est le genre d'espèce un peu mythique qu'on peut détecter avec ses technologies piége à son, migration nocturne, prospection nocturne. Je vous montre un enregistrement qu'on avait fait en Brière quand on avait eu la chance de pouvoir découvrir une population sans précédent en France de moins, je crois, 15 mâles chanteurs, ce qui n'était jamais arrivé précédemment dans l'histoire contemporaine en France. Cette prospection avait été vraiment sympa, elle avait été permise grâce à ce matériel. Donc, c'est une espèce qui a un champ qui ressemble vraiment à celui d'une grenouille, très particulier. On voit quelques exemples assez parlants avec du maillot ou ce qu'on peut faire en tout cas la nuit et qui donne vraiment envie d'explorer ce nouveau domaine. Je vais m'arrêter là et je vais peut-être plutôt passer à une phase de questions. J'espère que j'ai à peu près couvert tous les aspects de la migration nocturne, je pense. Merci, Stanislas. C'était très intéressant. Effectivement, le sujet a été bien balayé et je pense que tu as certainement donné envie à plusieurs parmi nous de s'attendre à la tâche. J'ai une question ici d'Arnaud. Je pense que elle a disparu. Arnaud, la question a disparu, j'ai perdu l'onglet avec les questions. Tu peux peut-être… Oui, bien sûr. Merci beaucoup, c'était passionnant, vraiment passionnant. J'avais une question par rapport à l'intérêt de la méthode pour étudier la migration nocturne. Les données radars montrent quand même souvent que la migration nocturne s'effectue très haut, bien plus haut que la migration diurne, souvent plusieurs centaines de mètres du sol. Et du coup, je me demandais, l'écrit qu'on enregistre, est-ce que ça donne une image fidèle du phénomène ou est-ce qu'on va juste choper quelques oiseaux par chance parce qu'ils ont envie de se poser pas loin et du coup que c'est extrêmement biaisé par rapport aux flux qui passent au-dessus de notre tête. Oui, tout à fait. Donc, la migration nocturne, en fait, ce qu'on détecte, c'est une infime partie de ce qui passe réellement. C'est-à-dire que, non seulement il y a des oiseaux qui passent très haut, mais il y a aussi des oiseaux qui passent de façon silencieuse. Par exemple, les fauvettes, les pouillots, on sait que ça migre la nuit, mais vous n'allez jamais, ou très rarement, en tout cas, sur des circonstances très particulières, détecter ces espèces-là par leur vocalisation. Donc, évidemment, on ne détecte pas tout, on détecte qu'une toute petite partie, mais le gros avantage qu'on a quand on enregistre, c'est qu'on est capable d'identifier. Donc, les radars, ils vont nous donner une idée du flux. La migration nocturne, l'enregistrement, va nous permettre de donner une idée des espèces qui passent, ou en tout cas, de celles qui vocalisent. Donc, je pense qu'il y a de l'avenir à combiner les deux. Il y a pas mal de bureaux d'études qui se planchent déjà là-dessus, de se dire qu'est-ce qui se passe si jamais je laisse un radar pour avoir des idées du flux et à côté, un micro pour avoir des idées des espèces qui passent. Donc, je pense qu'il n'y a pas de contradiction à pratiquer la migration nocturne en acceptant le fait qu'on capte certes une toute petite partie du flux, mais on capte quand même des informations très intéressantes sur les couloirs de passage, sur la phénologie des espèces, sur la proportion des espèces qui vocalisent, en tout cas. Il y a un certain nombre de limites, mais je pense que ça n'enlève absolument pas son intérêt à cette pratique. Il faut juste bien en être conscient. D'ailleurs, je prolonge, parce qu'il y a effectivement le problème de tous les oiseaux qui passent très haut qu'on ne détecte pas, mais il y a aussi le problème des groupes d'oiseaux. C'est-à-dire, quand vous avez un groupe de 50 oiseaux qui passent, vous n'avez absolument aucun moyen de dire qu'il y a 50 oiseaux qui passent. Vous allez parfois entendre un ou deux cris et en fait, ça peut être beaucoup plus d'oiseaux que ça. C'est notamment le cas pour les espèces grégaires, alors grus cendrés, becasso variables, ce genre de choses. Il y a un certain nombre de facteurs limitants, mais on peut quand même en tirer pas mal de choses intéressantes. On se contente déjà de ça, c'est déjà pas mal. OK, merci beaucoup. Il y a une main, Jean-Sébastien, levez la main, tu peux poser, réactiver ton micro si tu veux. On ne t'entend toujours pas, Jean-Sébastien. Ton micro est coupé, donc peut-être le temps que tu trouves la solution. J'ai une question ici de Jean-Marie qui demande si c'est mieux d'enregistrer en MP3 ou en WAV ou alors un autre format de compression. Le format MP3, c'est un format qui est compressé et qui est optimisé pour la voix humaine. Donc, la réponse du coup, c'est il vaut mieux enregistrer en WAV parce que le WAV est une restitution plus pure du son. C'est non compressé et surtout, vous allez avoir moins de problèmes dans les aigus. Le MP3, l'avantage, c'est de pouvoir avoir des fichiers qui ne sont pas trop lourds et de pouvoir restituer soit des chants d'êtres humains, je veux dire, soit de la voix pour les journalistes, des interviews, ce genre de choses. C'est pour ça que ça a été conçu. Ça n'a pas été conçu pour des sons un peu plus particuliers comme les sons très brefs, très courts, des griffes musiciennes ou les oiseaux courts. Donc, si vous voulez vraiment bien avoir des signes honnêtes sur ces espèces-là, il vaut mieux enregistrer en WAV, même si c'est plus gros. Moi, j'enregistre toujours en WAV. une question de Pascal. Je pense que tu y avais répondu précédemment. Comment peut-on connaître le nombre d'individus et être certain que ce ne sont pas les mêmes ou le même ? Je pense que tu as répondu à l'image radar. Je peux compléter. Par rapport à ma réponse précédente, je rajoute, il vaut mieux, si jamais vous voulez avoir des fichiers MP3, il vaut mieux enregistrer en WAV et ensuite convertir en MP3 que d'enregistrer directement en MP3 aussi. Ça vous permet d'avoir un petit gain de qualité, le fait d'enregistrer en WAV. Sur la question de l'abondance et du fait de séparer les oiseaux, on ne peut pas savoir quand il y a des grands groupes, c'est ce que j'ai dit, mais par contre, parfois, il y a plusieurs choses qui peuvent trahir la présence de plusieurs oiseaux. La première, c'est quand on a des signaux qui se superposent. C'est quelque chose qui est très nette au sonogramme. Vous allez avoir une forme et une deuxième forme qui vient se superposer par-dessus. Là, quand il y a un recoupement entre deux cris, deux cris qui se superposent, c'est forcément deux oiseaux différents. C'est une façon de soupçonner la présence de deux oiseaux, notamment pour des espèces qui migrent parfois par deux ou trois comme gomme-mouche ou pipite des arbres. Après, il y a aussi le fait que parfois, on peut avoir une signature individuelle sur quelques espèces un peu subtiles comme les gomme-mouche, notamment. On peut voir qu'il y a un individu qui crie différemment du second. Quand vous avez six cris et qu'il y en a trois qui ont une forme et trois qui ont une autre forme, ça permet aussi de se dire qu'il y a probablement deux individus. Il y a quelques petits trucs qui nous permettent d'affiner un peu l'estimation de l'abondance, mais de toute façon, on ne peut rien faire contre les oiseaux qui restent silencieux ou les grands groupes dans lesquels ça commence vraiment à devenir compliqué d'avoir des estimations finies. Merci Stanislas. Il y a Jean-Sébastien qui a abandonné son micro et qui pose sa question par écrit. Est-ce que les micros que tu as présentés, le M272 et l'autre marque, peuvent fonctionner sur un smartphone ? Oui. Ce n'est pas exactement les mêmes... C'est le même micro, mais du coup, ce n'est pas la même prise jack. Il faut juste avoir cette nuance en tête. C'est-à-dire qu'il y a un site qui fournit ces micros qui est Midbooster. Je ne leur fais pas spécialement de publicité, mais c'est juste que c'est eux qui fournissent le plus souvent ce genre de micros. Ils proposent deux modèles différents. Il y en a un qui s'appelle Clippy, je crois, qui est celui qu'on branche sur les prises jack et donc sur les enregistreurs. Ce n'est pas celui-là qu'il faut prendre si jamais vous l'utilisez sur un smartphone. Il faut prendre celui qui s'appelle Pluggy, je crois, et qui est... De toute façon, c'est écrit. Et qui a une prise adaptée pour smartphone. Et ça peut être très intéressant d'ajouter ces micros sur le smartphone parce que, en général, le smartphone a une qualité d'enregistrement qui n'est vraiment pas bonne. Et quand on rajoute ce micro-là, on l'augmente considérablement. On n'aura pas la même qualité qu'avec un vrai enregistreur, mais on commence à avoir quelque chose de très intéressant. Donc, je pense que c'est très intéressant de rajouter ces petits micros externes, surtout que ça tient dans la poche. Une très bonne idée, je pense. Je l'utilise en moi. Merci. En fait, si je peux compléter, j'ai fait des essais aussi de micros sur smartphone. En fait, il faut effectivement avoir le bon adaptateur. Et j'ai aussi mis le micro Sennheiser, par exemple, ME66, qui est quand même un micro un peu plus perfectionné. Ça fonctionne aussi sur un smartphone. Donc, qu'est-ce que j'avais encore comme question ? Sur les smartphones, je précise juste un truc sur les smartphones. Il y a une erreur qui est souvent faite, c'est qu'il ne faut surtout pas utiliser l'application Dictaphone. Parce que l'application Dictaphone du smartphone, elle est faite pour enregistrer de la voix humaine. Donc, elle va vous couper tout ce qui est au-dessus de 4 kHz, en gros. Donc, ça veut dire que les clips musiciennes, tout ça, on oublie, ça disparaît complètement. Si vous voulez enregistrer, soit il faut une application qui permet d'enregistrer. Il y a plein d'applications qui se trouvent. Soit vous utilisez la caméra si vous n'avez pas de micro externe. Vous utilisez le mode vidéo. Et dans ce cas-là, vous captez vraiment la gamme de fréquences complètes. L'application Dictaphone compresse et il ne faut pas l'utiliser. Oui, il y a aussi Voice Recorder qui s'installe sur un smartphone. Et il fait directement l'upload du champ ou de l'enregistrement dès qu'on a une connexion Wi-Fi sur mon Dropbox. Donc, ça, c'est pratique. Les champs peuvent se télécharger. Une question de Sophie. Est-ce qu'on a déjà testé les enregistrements à plusieurs hauteurs à un même endroit ? Est-ce qu'il y a des différences significatives ? Je suppose que la question, c'est pour détecter les différentes hauteurs de migration. Je suppose que c'est ça. Parfait. Ce qu'ils font à la LPO en ce moment, c'est qu'ils enregistrent sur des cols pyrénéens. Et ils ont une petite expérience assez amusante qu'ils ont laissé un micro à 3000 mètres d'altitude sur un pic. Pour l'instant, on n'a pas encore les résultats, mais je suis assez curieux de voir ce que ça va donner. Et après, sur le même endroit, essayer à plusieurs enregistreurs, à plusieurs auteurs différentes, ma connaissance, ça n'a pas été fait, mais c'est assez technique. Enfin, je veux dire, je ne sais pas, il faut trouver une tour ou quelque chose comme ça qui ne perturbe pas trop la migration et qui soit capable de fixer des micros à différentes auteurs. Il y a un rêve de Julien Rochefort, c'était de prendre un ballon à hélium et de mettre un enregistreur à 100 mètres de hauteur ou quelque chose comme ça. Il en a toujours parlé, il ne l'a jamais fait, mais si l'un d'entre vous a envie d'essayer, c'est assez technique, mais je pense que ça sera intéressant. À ma connaissance, ça n'a pas vraiment été fait, mais souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on se met sur le toit d'un immeuble, ça permet déjà de gagner un peu de hauteur. Ou si jamais vous enregistrez de votre jardin, déjà vous mettre un peu au-dessus du sol et pas juste au niveau du sol, c'est toujours ça de pris. Mais je ne pense pas qu'il y ait de comparaison vraiment en fait. Sur les hauteurs de vol, le mieux qu'on est, c'est les informations des radars, mais on n'a pas l'espèce du coup. Et un micro permet d'enregistrer jusqu'à quelle hauteur on a une idée de ça ? Du coup, ça dépend des espèces, évidemment, puisqu'il y a des espèces qui crient beaucoup plus fort que d'autres. Je pense que les passereaux, la pipite des arbres, gomme mouche, rouge-gorge, à mon avis, on doit les capter jusqu'à maximum 50 mètres, je dirais. Je ne pense pas qu'on les capte beaucoup au-delà, mais il y a certaines espèces qui crient très fort, hérons cendrés, buteurs, même les lignicoles. Et là, ça se voit des fois, on a des enregistrements qui peuvent durer 4-5 minutes. Donc, on se dit qu'on les détecte probablement parfois à un kilomètre. Donc, ça doit être assez puissant sur ce genre d'espèces qui ont des cris très forts. Merci. Merci. J'ai Fabien qui a levé la main. Fabien Chèvre-Mont. Oui, bonsoir, bonsoir tout le monde. En fait, je fais de la micro-sancurne depuis un an, plus ou moins. Donc, j'ai fait une saison en prénuptiale, une saison en postnuptiale. Et je ne suis pas très, très ami avec la technologie, malheureusement. Et je me demandais quel pouvait être le réglage de base au niveau de l'enregistreur. Parce que là, je fonctionne un peu par SR1 puisque je n'y connais rien. Et je me dis, je sais, j'imagine qu'il va falloir affiner par rapport à l'emplacement ou aux conditions. Mais est-ce qu'il y aurait un réglage de base à partir duquel je pourrais partir et être un peu plus serein au niveau de mes enregistrements ? Il faudrait que je partage en fait la page dédiée. C'est vrai que j'aurais pu la mettre dans mes diapos. Donc, les enregistrements, enfin, les réglages de base, déjà, c'est être sûr qu'on enregistre bien en WAV. Être sûr qu'on est bien au niveau d'enregistrement. En général, il y a trois sensibilités. Il y a faible, moyen, élevé. Bien être sûr qu'on est en élevé puisqu'on cherche à détecter des clics qui sont très faibles. Le niveau d'enregistrement, on va souvent le mettre proche du maximum pour pouvoir justement capter des enregistrements faibles. Oui. une fois que j'ai dit ça pour la migration nocturne, c'est déjà pas mal. Je pense que ces trois paramètres-là, c'est déjà les plus déterminants. Le format, la sensibilité, le niveau d'enregistrement. c'est déjà pas mal. OK, merci. Quand tu dis que tu pousses la préamplification au maximum, je ne l'avais pas. Je l'avais. S'il te plaît. Vas-y, vas-y, vas-y. Il amplifie aussi le bruit de fond interne. Donc, ça dépend de la qualité aussi de l'enregistreur. Voilà. Pour ne pas être déçu, souvent, on a la tentation de pousser les potards au maximum. Et après, on amplifie aussi le bruit de fond et le bruit intrinsèque de l'enregistreur. Je ne sais pas si tu as remarqué ça. Je me mets souvent 10 % en dessous du maximum, en réalité. Mais c'était juste une façon de dire qu'il vaut mieux être dans les élevés que dans les faibles parce que sinon, pour le con, on va vraiment rater les cris faibles. Mais ça dépend vraiment de pas mal de choses. Si vous êtes dans un environnement très bruyant, il vaut peut-être mieux pas trop monter le niveau d'enregistrement pour ne pas saturer avec les bruits de fond, les bruits de voiture, etc. Si vous êtes dans un environnement très calme, en nocturne, vous pouvez aller très fort dans le niveau d'enregistrement. C'est vrai que ce que l'on fait avec les enregistrements nocturnes, ce sont des enregistrements en document, à titre documentaire. Ce n'est pas des enregistrements de qualité pour faire un CD ou les partager après en haute définition. Beaucoup de gens trouvent qu'ils ont des mauvais rendus en migration nocturne. C'est souvent des gens qui utilisent un enregistreur seul, sans micro externe. Et si vous rajoutez les petits micros que je vous ai dit, en général, il y a quand même un gain de qualité qui est assez certain. il faut quand même y penser au fait que le micro externe, c'est peut-être le truc qui est le plus important sur la migration nocturne pour amplifier un peu le nombre d'oiseaux qu'on détecte. Tant que tu parles des micros, effectivement, avant, on achetait les EM272 et autres en Angleterre, mais les prix ont augmenté avec le Brexit et on les trouve aux Pays-Bas, donc chez Wealth Shop aux Pays-Bas. C'est un peu une grosse librairie pour naturalistes aux Pays-Bas et ils ont tout du matériel d'enregistrement et qui est moins cher à faire revenir des Pays-Bas que de Grande-Bretagne. Donc, c'est juste pour info. Il y a plusieurs types de sites. Il y a des sites qui proposent des montages tout faits. Ça, c'est vraiment sympa si vous n'êtes pas bricoleur. Vous achetez le micro directement avec la prise jack et dans ce cas-là, vous avez juste à le brancher sur l'enregistreur. Vous n'avez pas besoin de fabriquer quoi que ce soit. Et après, si vous êtes débrouillard, il y a moyen d'acheter les capsules seules. C'est beaucoup moins cher mais il faut vous souder. Une question ici. À part Xenocanto et la librairie MacOley, y a-t-il d'autres banques de données pour l'écrit ? À ta connaissance. Xenocanto, c'est quand même vraiment ce qui est le plus riche actuellement, je dirais. Il existe d'autres bases de données. Il y a la sonothèque du Muséum National d'Histoire Naturelle par exemple. Mais franchement, moi, je me sers presque uniquement de Xenocanto et c'est déjà largement suffisant. En tout cas, c'est celle qui est la plus richement alimentée et la plus facile d'utilisation vu qu'on peut télécharger les enregistrements pour comparer. Jean-Sébastien, peut-on utiliser ce matériel comme moyen de détection mais sans enregistrer ? Si on branche un casque à la sortie d'un enregistreur, on entend ce qu'il y a dans l'enregistreur en direct. Même si on n'enregistre pas, on met le casque sur les oreilles et ça peut être pratique. Par exemple, avec une parabole, quand vous avez une parabole sur un site de migration dure, nocturne, peu importe ce que vous en faites, vous allez entendre beaucoup plus loin qu'avec vos oreilles. Et moi, c'est souvent ce que je fais. C'est-à-dire que quand je fais de la migration, je viens avec ma parabole et je détecte les oiseaux en général beaucoup plus tôt que les autres spotters. C'est assez amusant. Mais oui, quand on branche un casque sur l'enregistreur, on entend ce qui est dans l'enregistreur. Si vous avez micro connecté enregistreur connecté à casque, que vous entendez ce qu'il y a dans le micro, ça veut dire que vous entendez potentiellement plus que ce que vous entendriez seulement avec vos oreilles, si le micro est bon ou s'il y a une parabole. Donc oui, on peut tout à fait. Merci. Donc ensuite, peut-on diminuer les bruits de fond après l'enregistrement ? Alors sur Audacity, il y a une option qui s'appelle, je ne sais plus comment il s'appelle, noise reduction ou réduction du bruit. Ou un pass filter. Et oui, c'est vrai, il y a les deux, je vais parler des deux. Donc il y a la réduction du bruit, ça marche un peu, mais des fois, ça donne des effets un peu bizarres, ça rend le son moins naturel. En général, quand on commence, on a tendance à un peu trop en abuser et du coup, ça dénature un peu les sons. Donc il faut y aller avec précaution, ça réduit effectivement le bruit de fond, mais il ne faut pas trop en abuser. Et par contre, ce qui peut être très intéressant, effectivement, c'est les filtres. couper une gamme de fréquences. En général, les sons d'oiseaux sont des sons aigus et en général, les sons parasites, que ce soit la mer, que ce soit les voitures, que ce soit les bruits de ville, c'est des sons graves. Donc si vous faites ce qu'on appelle un filtre passe-haut, vous coupez les fréquences graves, ça permet de bien entendre les cris d'oiseaux et de supprimer tout le bruit parasite des voitures et des sons graves. Donc il y a ces deux options-là. Les filtres sont, à mon avis, beaucoup plus intéressants que l'option réduction de bruit qui peut avoir des effets un peu bizarres parfois. Effectivement. Donc en fait, oui, le filtre Audacity, si on ne veut pas trop dénaturer le son, on peut filtrer à partir de 400 Hz de 6 dB. Comme ça, ça réduit un peu le bruit de fond et ça ne dénature pas un peu ce que l'on entend. parce qu'au-delà, ça ressemble des fois effectivement plus à rien. J'ai une question encore, le bruit de fond. Donc une question, est-ce qu'on peut descendre la fréquence d'échantillonnage à 22 kg ? Pour ne prendre que les fréquences. Donc en fait, comme on enregistre jusqu'à 10 kg, est-ce qu'on peut échantillonner en 22 kg ? Ou est-ce que l'on risque de rater des choses intéressantes à l'analyse ? Donc l'avantage de diminuer l'échantillonnage, c'est qu'on gagne en volume de stockage. En volume de stockage et du coup souvent en autonomie pour les piles aussi. Donc oui, on peut tout à fait enregistrer en 22 kHz, sachant que ça va produire des sons qui du coup sont un peu moins naturels à l'oreille puisqu'on coupe quand même toute une gamme de fréquences qui reste dans l'audible. Mais non, il n'y a pas vraiment de problème d'identification ou alors quelques cas extrêmes des griffes musiciennes particulièrement aigus. Mais je connais des gens qui enregistrent, alors ils enregistrent plutôt en 32 kHz, je crois, mais même jusqu'à 22, ça peut le faire, il n'y a pas de souci. Théoriquement, il faut avoir plus du double de la fréquence maximum. Là, ce qui est dit, c'est effectivement pertinent, c'est-à-dire qu'avec 22 kHz jusqu'aux fréquences de 11 kHz, on est plutôt bon. Donc, c'est tout à fait possible si on veut gagner de la place et du son. La seule raison, enfin, la place et l'autonomie, la seule raison pour laquelle on ne le fait pas en général, c'est juste que les sons sont un petit peu moins naturels et sur certains cas extrêmes, très aigus, type griffes musiciennes, il peut y avoir un peu de perte. Mais c'est bon pour tout le reste. Merci et je pense qu'on arrive à la dernière ou l'avant-dernière question. Donc, avec le Songmeter Mini de White Life acoustique, on peut brancher ces micros externes. Est-ce nécessaire sur ce système ? Donc, tu as expliqué que sur l'Audiomod, là, c'est un avantage, mais sur le White Life, est-ce que c'est un avantage ? Oui, ça reste un avantage. C'est-à-dire que les micros sont de toutes façons, enfin, les petits micros dont je vous ai donné les références sont de toute façon plus performants que les micros qui sont par défaut dans les Songmeter. Donc, même s'ils sont meilleurs que les micros par défaut de l'Audiomof, on a toujours un gain à rajouter ce petit micro externe. Je pense que c'est intéressant. Merci. Et alors, la dernière question. Comment obtenir des sonogrammes si clairs, donc avec moins gris à l'arrière, et question liée, pourquoi la reconnaissance automatique ne fonctionne pas sur de tels sonogrammes alors qu'elles fonctionnent super sur des images ? Oui, alors les sonogrammes que j'ai projetés en général, enfin, ceux que je vous ai vraiment donnés comme exemple, donc il faut savoir qu'il y a plusieurs choses. Déjà, c'est des sons qui sont très purs. Donc, quand le son est mauvais, de toute façon, le sonogramme ne sera pas net. Après, c'est des sons qui ont été faits avec Ravenlite et pas avec Audacity. Audacity, par défaut, il met un fond gris. Ravenlite, on peut choisir la couleur du fond. Donc, le fond paraît blanc pur, mais après, ce n'est pas pour autant que le sonogramme est plus lisible. C'est juste que ça fait plus joli quand on a envie de le publier dans des diapos ou dans un livre. On pousse le contraste à fond, on met noir et blanc, mais en fait, je vous aurais mis la même chose sur un fond gris. Ça aurait été tout aussi interprétable. Donc, oui, si on veut faire des jolis sonogrammes, il vaut mieux de ne pas utiliser Audacity, mais utiliser des paramètres un peu prédéfinis par Ravenlite. Mais je parle vraiment pour la publication, pas pour l'analyse. Ça ne change absolument rien. Tout est très bien analysable sur Audacity. Mais si on veut avoir quelque chose de joli à mettre en forme sur des diapos, sur un livre, il vaut mieux utiliser des paramètres personnalisés comme on peut le faire sur Ravenlite. Et pourquoi ça ne fonctionne pas avec des... Pourquoi l'identification automatique ne fonctionne pas avec des sonogrammes aussi clairs ? La vraie réponse, c'est qu'en fait, les sonogrammes, ils sont quand même souvent beaucoup moins clairs que ça. C'est-à-dire que si tous les cris de vol étaient aussi nets que ceux que j'ai pu projeter, qui étaient vraiment très nets en noir et blanc, on aurait quand même beaucoup moins de difficultés. Ça marcherait bien, l'identification... Enfin, l'intelligence artificielle, il y aurait... Enfin, parviendrait à identifier clairement ces cris, à les catégoriser. Mais en réalité, quand on enregistre la nuit, il y a beaucoup de sons qui sont beaucoup plus faibles et c'est vraiment là-dessus qu'ils pêchent. Et je rajouterais quand même une autre limite sur la reconnaissance automatique, c'est la taille des bases de données. Quand on fait tourner une intelligence artificielle, on a besoin de l'entraîner sur un jeu de données. Et les jeux de données qu'on a pour l'instant ne sont pas forcément si grands que ça. C'est-à-dire que si vous cherchez des enregistrements de gomme mouche, bon, il commence à y en avoir, mais il y a encore quelques années, il fallait aller chercher les enregistrements de gomme mouche en migration nocturne. Plus on aura de données, plus ce sera perfectionné. C'est bien pour ça que ça va venir. Alors, je prends juste les deux petites questions amusantes là. Alors, oui, Julien Rochefort, effectivement, le fils de Jean Rochefort. La question est souvent posée. Donc, oui. Et j'avais vu un truc. Oui, l'exemple des 45 ortolans. Je suppose que c'était quand on parlait de plusieurs... Comment faire pour savoir s'il y a plusieurs oiseaux ? Donc là, la nuit, où il a eu ses 45 ortolans, lui, il enregistre en stéréo. Donc, il est sûr qu'ils passent tous nord-sud. Ce qui veut dire que quand vous avez un oiseau et que 10 minutes plus tard, vous en avez un second, vous êtes sûr que ce n'est pas le même. Évidemment, il pourrait tourner et ne jamais repasser sud-nord, mais bon, ce serait quand même une situation complètement aberrante. Donc, quand on est en contexte de migration, les oiseaux volent nord-sud. Quand en plus, avec la stéréo, on a la confirmation qu'ils volent nord-sud, on est sûr que les passages étalés dans le temps concernent des oiseaux différents. Et donc, c'est comme ça qu'il arrive à son compte de 45. C'est qu'il y en a un qui passe à minuit, un qui passe à minuit 15, un qui passe à minuit 25, etc. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour des questions. infiniment merci Stanislas pour cette passionnante présentation et le détail dans les questions, dans les réponses apportées. Un tout grand merci. Et je pense qu'on peut… Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter, Stanislas, sinon on peut clôturer ici notre session et probablement te réinviter lors du prochain bouquin qu'on attend déjà avec impatience. Je suis ravi de voir que le sujet intéresse de plus en plus de monde. Ce que je n'ai peut-être pas dit, c'est qu'il peut y avoir un petit effet effrayant. La fois, on étudie sa première nuit parce qu'on n'est pas habitué, donc ça prend beaucoup plus de temps. Mais il faut juste surmonter le gap de la première analyse de nuit qui peut prendre beaucoup plus de temps que les autres. Et après, une fois qu'on est capable un peu plus familier, capable de faire ça en routine, ça va beaucoup plus vite et ça devient vraiment passionnant. Donc, je pense que ça vaut le coup de s'y mettre et de franchir cette petite marche qui, en général, fait peur à certains. Voilà. Merci. Donc, l'enregistrement sera disponible après coup. Donc ça, on verra avec le staff Natagora comment le partager via une newsletter. Et merci encore, Stanislas. C'est toujours un plaisir de t'accueillir parmi nous. Oui, merci à toi, Alain. Oui, pas de plaisir. C'est aussi l'organisation. J'ai juste dû gérer les questions. Oui, oui. Et puis inviter, je suppose, Stanislas quand même. Oui, mais bon, on se connaît, on se connaît un peu, donc on s'est côtoyé. Donc, ça n'a pas été compliqué. Puis Stanislas, c'est toujours une grande gentillesse, c'est disponible. Donc, c'était très facile. Oui. Je commence à connaître un peu Natagora maintenant. On vous invitera peut-être à Bruxelles. Je suis désolée, moi, je n'avais pas de connexion et elle a été très pénible encore jusqu'à 10 minutes. Et donc, on vous invitera peut-être à faire une conférence, une visioconférence aussi, parce qu'on est toujours demandeurs en cette période, toujours un peu critiques. Vous avez mon contact. Il n'y a pas de souci. Super, c'est gentil. Merci. Bonne soirée à toutes et tous et au plaisir de vous couvrez sur le terrain. Au revoir. Au revoir, Sophie. Au revoir, Pascal. Au revoir. Au revoir, Gilles. Salut. Tu n'es pas trop traumatisée, toi ? Moi ? Avec les Gilles ? Ben, écoute, oui. J'espère qu'Alain a supprimé.